accompagner ça, c'est depuis le début. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'équipe du Saint-Pec, composée des chefs de groupe et d'un coordonnateur. C'est cela qui assure l'encadrement pendant le pèlerinage. Et nous sommes à la 59e édition, donc vous considérez que depuis 1964, le Saint-Pec convoie des pèlerins. Au début, c'était de petits groupes, de 100, 150. Aujourd'hui, nous sommes à 400. Justement, cette édition 2023 va démarrer le 23 août au 12 septembre. Comment vous vous y préparez ? Disons, le pèlerinage, nous avons déjà un schéma qui est devenu classique dans l'organisation, un schéma organisationnel. Chaque fois, nous par le biais d'un communiqué officiel signé de l'évêque président, nous informons la communauté catholique de notre pays de l'ouverture du pèlerinage. Et après, nous lançons les appels d'offres pour tous ce qui est package, restauration, transport, hébergement. Et quand nous avons choisi, nous déterminons le prix du biais. Et sur cette base-là, et suivant la subvention que l'État met à notre disposition, nous arrêtons un certain nombre de conditionnalités. et une des conditionnalités, naturellement, c'est d'être catholique, parce que c'est un pèlerinage catholique au lieu de la chrétienté, de s'acquitter de sa caution de 3 millions par pèlerin et véritablement d'être dans cet esprit du pèlerinage. Nous le faisons et nous préparons. Nous avons un schéma organisation assez huilé, parce qu'après presque bientôt 60 ans de pratique, nous avons quelque part maîtrisé un peu ces données-là et nous nous sommes assignés une démarche qualité qui fait que chaque fois nous essayons d'interroger nos pratiques pour retenir les meilleurs en termes de prestations à offrir aux pèlerins, pour qu'ils puissent avoir non seulement cette démarche de foi, mais qu'ils puissent la vivre dans de meilleures conditions. Et les instructions sont déjà bouclées ? Les inscriptions, naturellement, sont déjà bouclées parce que nous sommes à la dernière ligne droite. Depuis le 1er mars 2023, nous avons de manière officielle et il n'y a pas de place réservée ouvert les inscriptions en disant que les places sont limitées, c'est 400. Alors, nous avons été très surpris de voir l'engouement de la communauté chrétienne, en tout cas pour ce qui est pèlerinage, puisqu'au 27 mars, donc pratiquement une vingtaine de jours après, nous avons atteint et nous avons atteint le quota des 400 pèlerins. Aujourd'hui, nous constatons et nous nous en désolons de voir que ceux qui veulent partir et qui ne peuvent pas partir pour des raisons objectives de place sont à la limite aussi nombreux que ceux qui veulent partir. Donc, il y a un tel engouement, mais nous sommes obligés de faire avec ce que nous avons et de promettre véritablement aux uns et aux autres que l'année prochaine, sans doute, comme le pèlerinage est devenu annuel depuis 2014, ils pourront effectuer ce pèlerinage dans de bonnes conditions. Ça a été le cas pour l'année dernière. D'autres n'ont pas pu avoir de place et ils sont prioritairement inscrits cette année. Et vous ne pouviez pas augmenter le nombre de pèlerins ? Oui, la question nous a été posée à plusieurs reprises. Il faut dire déjà que nous voulons maîtriser déjà ce groupe pour leur permettre de vivre intensément ce pour quoi ils se sont inscrits. Et donc, c'est bon d'avoir des groupes pléthoriques importants et autres, mais nous considérons qu'un groupe de 400 répond un peu à la taille de notre communauté au Sénégal. Et nous fixons ce quota en tout cas ce nombre sur la base de la subvention que l'État met à notre disposition. Naturellement, elle est importante et vous me permettrez de remercier les autorités publiques, l'État qui nous accompagne à différents niveaux. Ce n'est pas seulement la subvention, mais au niveau du ministère de l'Intérieur pour l'établissement des passeports et même le ministère des Affaires étrangères qui coordonne un peu le concours des différents démembrements de l'État. nous sommes reconnaissants et nous voulons traduire cette gratitude à l'État d'abord pour être le premier partenaire, le garant même du pèlerinage. Les médecins qui viennent et même la police qui est là qui nous encadre un peu pour assurer la sécurité des pèlerins, autant de sollicitudes que nous voulons enregistrer pour davantage remercier le soutien de l'État. Le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le ministre de la Santé, tous ces démembrements qui concourent à l'organisation du pèlerinage, qui soutiennent l'Église dans ce sens-là. Et donc, l'État nous donne une subvention et sur cette base-là, nous déterminons un prix. Donc, les 3 millions que les pèlerins doivent verser cette année pour faire le pèlerinage, comprenez que véritablement, ils ne peuvent pas couvrir en temps normal toutes les charges liées au voyage, à la restauration, à l'hébergement et tout. C'est donc un prix subventionné, naturellement, les 3 millions. Ceux qui ont l'habitude de voyager savent qu'avec 3 millions, pendant 21 jours, logés, et vous avez même cette chance de découvrir les plus hauts lieux de la chrétienté. Là où le Christ est né, il a grandi, tout ça, avoir cette occasion de pouvoir plonger ses pas, en tout cas, d'aller en terre sainte, de vivre ce que vous aviez l'habitude d'entendre par les évangiles à travers les frasques évangéliques, de mettre les pieds sur les pas du Christ, cela n'a pas de prix. Ce n'est pas un terme monétaire qu'on va évaluer cela. D'aller à Rome et de vivre, de tâter le poul de l'église universelle, parce que c'est là-bas notre, voilà, et de finir à Rome au pied de notre dame de l'Immaculée Conception, qu'on venait avec moi, que cela n'a pas de prix et ils sont nombreux qui voient les pèlerins partir comme des privilégiés. En tout cas, ceux qui s'inscrivent dans cette tradition, ils sont nombreux à nous voir comme des gens privilégiés et ils n'ont pas tort. Quelque chose que nous accueillons avec beaucoup d'humilité parce que nous considérons qu'aller en pèlerina, c'est répondre à un appel. Il y a beaucoup qui ont été surpris de voir leur inscription. Cela veut dire que quelque part, l'auteur principal de ce que vous allez faire, la démarche que vous êtes en train d'entreprendre, ce n'est pas vous, votre simple volonté ou bien votre poche, c'est le Seigneur qui appelle et il a certainement attendu votre oui, votre obéissance pour pouvoir acter. Il y a un peu de son naturel. Il y a cela, c'est une démarche spirituelle, une démarche essentiellement spirituelle et nous, Saint-Pec, veillons scrupuleusement à ce que ce cachet spirituel ne soit jamais, en tout cas, compromis par des attitudes qui ne soient pas celles du pèlerinage. donc nous veillons véritablement à ce que les prêtres qui nous accompagnent, les pasteurs qui nous accompagnent, tous les pèlerins à travers les formations, à travers les rencontres que nous avons, que chacun comprenne c'est quoi la spécificité du pèlerinage catholique, c'est quoi la spécificité même du Saint-Pec, l'organe qui vous convoie. C'est un service d'église qui n'a rien à voir avec une agence de voyage et donc nous, nous allons promouvoir cet esprit, c'est le lieu aussi de rendre hommage à tout cela qui depuis le début jusqu'à aujourd'hui, bientôt 60 ans, ont travaillé d'arrache-pied à donner au Saint-Pec l'âme qu'il a aujourd'hui comme organe, l'interface privilégiée entre l'église et tout ce qui concourt à l'organisation du pèlerinage catholique. Monsieur Djedjou, parlez-nous de l'itinéraire de ce voyage religieux. L'itinéraire du pèlerinage, figurez-vous, constitue un point important dans l'organisation, la définition de cet itinéraire parce que c'est un itinéraire catéchétique. Il consiste à permettre à ceux qui vont partir en pèlerinage de rentrer éventuellement revigorés, renforcés dans le rue de Fort. Et depuis quelques années, nous avons voulu que le premier pas du pèlerinage soit la terre sainte d'Israël où le Christ naturellement est né. Témoigne de l'histoire de l'église, de l'annonciation à la résurrection en passant par la vue publique de Jésus donc jusqu'au tombeau vide. Les pèleriners auront l'occasion de revisiter toute cette histoire-là. Des dimensions archéologiques, des dimensions scripturaires, on vous dira c'est ici où selon la tradition, tel événement, par exemple, vous allez à Cana, on vous dit voilà, le premier miracle c'est ici lors des noces et tout. Vous allez à Bethléem, on vous dit voilà, embrasser cette pierre-là où le Christ selon la tradition a vu le jour où les bergers, voilà. Vous allez, donc c'est important cette dimension christologique, une première étape et quand vous aurez vécu tout cela et d'ailleurs de tradition, nous faisons en sorte que la dernière main se tienne au Mont-à-Bord donc au sommet de la montagne comme si nous disions aux gens alors vous avez fait une sorte d'ascension jusqu'au sommet de la montagne et il est temps qu'ayant vu ce que vous avez vu ici en terre sainte d'Israël vous poursuiviez l'aventure à Rome où vous attend une autre étape cette étape ecclésiologique c'est-à-dire le mystère de l'église que chacun puisse découvrir à travers la visite dans les basiliques les quatre grandes basiliques dédiées à Saint-Pierre Saint-Paul Saint-Jean et Sainte-Marie-Majer donc la Vierge Marie cette découverte accompagnée par une catéchèse accompagnée par des enseignements et une rencontre avec le pape personnelle avec le pape à l'occasion de l'audience du mercredi et avant du temps de Jean-Paul II les pèlerins sénégalais avaient l'honneur d'être accueillis d'être reçus par le souverain pontif maintenant c'est une tradition qui n'est de plus en plus pas très mais nous accueillons l'audience publique comme une audience accordée spécialement aux pèlerins sénégalais présentes à Rome et nous avons la chance avec le soutien en tout cas l'intervention de notre représentation près de Saint-Siège d'avoir une place privilégiée tout à fait devant qui nous met en face du souverain pontif prononçant sa catéchèse du mercredi et nous accueillons cette catéchèse-là une fois à Rome comme un moyen de marquer notre communion en église de marquer notre adhésion à une église une sainte catholique et apostolique c'est une grâce que d'être chrétien catholique c'est une merveille que d'être chrétien catholique et quand vous arrivez là-bas il est bon de dire aux gens véritablement c'est ça l'église ce rayon de 44 hectares ce n'est pas seulement cela l'église va au-delà du Vatican mais vous êtes là au coeur ou du vraiment bas le coeur de l'église vous êtes à Rome ou bas le coeur de l'église ou de sa chair le pape successeur de Saint-Pierre instrui les fidèles ça c'est important c'est pourquoi le passage à Rome c'est presque pratiquement incontournable après la terre sainte d'Israël où tout a commencé vous venez à Rome pour poursuivre en découvrant le mystère de l'église en ayant une rencontre avec le pape en communiant avec tout ce qu'il y a autour de cela la découverte et même des catacombes pour voir l'histoire de l'église comment ça a été les martyrs et beaucoup d'autres choses nous sommes dépositaires d'une histoire très riche que nous ne pouvons pas laisser comme ça il faudrait que véritablement nous puissions avoir une catéchèse autour de cela et le pèlerinage nous permet de renouer avec cette tradition et maintenant la dernière étape c'est naturellement à Lourdes pour un chrétien aimer le Christ aimer l'église c'est aussi aimer la Vierge Marie celle par qui véritablement le Seigneur s'est fait l'un de nous et qui nous accompagne par sa docilité par son ouverture par son humilité par sa vie intérieure Marie reste la meilleure école pour un chrétien catholique donc ça c'est bien de finir le pèlerinage au pied de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Lourdes où il y a eu les apparitions et beaucoup d'autres il arrivait même parfois qu'on aille à Fatima ou autre mais en tout cas nos pasteurs ont estimé bon de garder ce schéma christologique oui ecclésiologique et marial au niveau de Lourdes pour faire une sorte de catéchèse donc je disais tantôt que l'itinéraire est essentiellement catéchétique quand vous voyez un procès de déroulement si c'est vécu dans la foi avec tout le sérieux qui s'y est donc vous retrouverez certainement la terre natale du Sénégal réfigurée rénovée dans votre vie de foi ça il n'y a pas de doute c'est important alors monsieur Guégué est-ce que c'est vous membre du SYNTECH qui vous chargez de faire comprendre aux pèlerins cette catéchèse durant tout ce parcours ou bien comment ça se passe comment ça se passe de manière il y a une interaction parce que nous avons des guides très bien formés à la bon dire la ils connaissent l'histoire un peu les lieux et autres mais les guides ils situent simplement par exemple quand vous arrivez à Bethléem ils vous diront voilà c'est ici selon la tradition que le Christ est né maintenant la dimension théologique l'explication que nous devrions avoir de ce pourquoi le Christ par exemple est né dans une étable ou dans ces conditions là c'est le prêtre accompagnateur qui devra édifier les 50 membres de son groupe parce que nous serons répartis en 50 et donc le prêtre apportera la touche spéciale après l'explication du guide le prêtre viendra pour dire voilà la fresque évangélique dont on vous parlait voilà ici vous êtes à Bethléem vous êtes à Cana vous êtes en Galilée vous êtes au lac de Tibériade par exemple pour l'appel des premiers disciples vous êtes au mont Tabor où il y a la transfiguration qu'est-ce que ça signifie la transfiguration pour vous elle présage quoi beaucoup d'autres choses ça c'est vous qui devez le prêtre qui doivent le faire et c'est donc pourquoi nous pensons que véritablement le pèlerinage repose à 99% sur les pasteurs qui devront instruire les fidèles au fur et à mesure que nous avançons dans ce périple pour dire à chaque étape quelles sont les sensations profondes que nous devons avoir quand vous arrivez par exemple à Lourdes voilà au pied de Notre-Dame qu'est-ce qu'il y a comme disposition à nourrir pour vivre intensément ce passage de Lourdes quand vous êtes à Rome quelles sont les dispositions éventuellement que vous devez susciter en vous pour vivre intensément ce passage à Rome donc c'est toute une catéchèse qui est alimentée par la découverte des lieux qui font notre histoire chrétienne nous ne pouvons pas aller là-bas par exemple traverser les basiliers comme si nous étions de simples touristes non il y a une prière et vous me permettrez de dire l'importance que révèle l'Eucharistie pendant cette démarche les messes nous avons des visites dans les lieux différents sites mais il y a une Eucharistie quotidienne qui élève notre démarche vers Dieu nous offrons nos intentions à cette occasion-là la messe sera le point le plus culminant de la journée tout ce que nous aurons à faire c'est bien mais tant que nous n'aurons pas vécu notre Eucharistie quotidienne il restera quelque chose donc ça c'est important pour marquer le caractère spirituel et essentiellement spirituel de la démarche que nous entreprenons par rapport aux conditions à remplir est-ce qu'il y a un âge limite pour participer à ce pèlerinage ? oui effectivement nous avons dans nos textes nos statuts prévu qu'un âge limite c'est de 70 ans nous considérons que cet âge-là véritablement les gens ont encore toute la vigueur mais vous comprendrez que cette vigueur physique dépend de beaucoup d'autres facteurs il arrive par moment de trouver des catholiques qui à 80 ans gardent encore une certaine verdeur physique et donc ceux-là sont soumis après comment dirais-je consultation en tout cas des aptitudes médicales c'est le médecin simplement qui peut au-delà de cet âge de 70 ans dire que tel ou tel apte pour faire le pèlerinage les 400 pèlerins que nous allons convoyer comme de ce pour les éditions passées subissent toujours une visite médicale d'aptitude pour effectuer le pèlerinage parce que c'est un relief accidenté vous êtes parfois à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer devant faire beaucoup d'exercices naturellement nous le disons aux pèlerins ils peuvent se préparer physiquement à affronter sauf d'olympiades physiques mais une olympiade spirituelle voilà donc ça c'est bon les pèlerins ont été suffisamment sensibilisés par rapport à cela 70 ans donc pour cela et nous constatons de plus en plus aussi qu'il y a des jeunes qui acceptent de faire cette démarche-là avec nous est-ce qu'il vous arrive de prendre en charge totalement des pèlerins qui veulent effectuer cette démarche religieuse et qui n'ont pas du tout les moyens oui effectivement nous avons ce souci à travers la subvention que l'état nous donne et à travers le concours de certains partenaires de permettre éventuellement à certains qui n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir faire cette démarche de refaire et je pense naturellement aux catéchistes à nos braves catéchistes surtout de la zone rurale qui donnent énormément de leur temps de leur savoir pour l'instruction et cela nous avons pensé qu'il n'y a pas meilleure récompense que de leur offrir gracieusement gratuitement un voyage à Rome à Lourdes et autres et font le pèlerinage nous avons une négociation avec le partenaire ce qu'on appelle des gratuités alors quand les gratuités sont faites on donne aux évêques qui essayent de récompenser au niveau de notre église à travers les différents diocèses des chrétiens qui ont fait quand même preuve d'un engagement d'un amour équilial d'un engagement en église et qui sont souvent récompensés pris en charge intégralement par le Saint-Pec ça oui nous le faisons parce qu'il en va de la mission première la mission originelle du Saint-Pec c'est de promouvoir l'esprit du pèlerinage donc ce n'est pas tant les moyens que de véritablement permettre aux fidèles catholiques si nous pouvions amener tout le monde on l'aurait fait pour que chacun voit c'est vrai qu'on nous dit heureux ceux qui croient sans avoir vu mais nous sommes des êtres de chair c'est très important de pouvoir faire ce périple là quand vous arrivez à Bethléem et de voir ce dénouement cette ville il n'y a pas beaucoup d'artifices vous vous dites c'est bien ici qu'il est né donc quand on parle de l'humilité de Dieu quand on parle des conditions de naissance de Jésus on peut s'imaginer ce que ça a été véritablement et ça c'est important et quel est le thème choisi pour cette édition ? le thème de cette édition rejoint un peu la dynamique synodale impulsée par le pape François pour les trois années autour de la synodalité et cette année nous avons choisi pour thème la communion que tous soient un le thème c'est les défis de notre église il y a eu dans l'histoire des divisions des schismes d'autres sont partis protestants et autres mais nous catholiques devrions témoigner de cette unité c'est un engagement de notre baptême pouvoir donner l'image d'une église où les catholiques vivent de manière solidaire cette unité est témoignée de cela témoigner d'une mission en étant divisée ce n'est pas possible nous pensons que la communion comme thème central du synode des évêques sur la synodalité va être l'élément important et nos pasteurs pendant le pèlerinage vont revenir essentiellement et nous allons éprouver cette qualité de la communion durant tout le périple nous allons être amenés à découvrir c'est quoi faire l'unité c'est quoi faire un faire solidaire et je voudrais que les pèlerins qui sont là qui nous écoutent puissent d'ailleurs et déjà s'inscrire dans cette dynamique là et de comprendre qu'on ne peut pas faire un pèlerinage tout seul c'est une démarche personnelle certainement du fait que c'est moi qui répond à un appel mais je le fais en communauté je le fais avec les autres je le fais en communion parfaite avec ceux qui sont là qui témoignent de la même foi de la même espérance et qui vivent la même charité cette démarche nécessite également une préparation spirituelle comment ça se passe qu'est-ce que vous avez déjà fait avec les pèlerins nous avons déjà demandé à chacun individuellement de devoir se préparer à cette rencontre avec le Dieu vivant de Jésus-Christ parce que c'est cela le pèlerinage et puis ceux qui veulent se confesser avant de partir oui nous avons des rencontres deux rencontres ce qu'on appelle les assemblées générales où nous rassemblons tous les pèlerins qui vont partir et le thème est expliqué la démarche du pèlerinage est expliquée tous les protocoles organisationnels sont aussi expliqués pour que nous nous accordions sur le comportement qu'il convient d'avoir pour poser des actes qui honorent notre communauté de pèlerins de la communion mais aussi des pèlerins sénégalais que nous puissions avoir cela et quand on voit vivre ce pèlerinage chacun comprenne que ça n'a rien de touristique c'est une démarche de foi et ça nous faisons cette en tout cas cette sensibilisation c'est dommage qu'au niveau des diocèses il n'y ait pas suffisamment de rencontres préalables pour véritablement ceux qui sont dans les régions puissent se retrouver parfois et discuter autour du thème être préparés parce que naturellement les listes ou bien alors des catholiques ne se manifestent pas on découvre que tel va partir et d'ailleurs nous avons remédié un peu à cette situation en demandant cette année au titre des conditionnalités qu'il y ait une attestation délivrée par le curé de paroisse pour qu'il y ait un rattachement filial entre celui qui va partir et sa paroisse naturellement parce que les curés nous disaient effectivement nous sentons il y a une communauté des gens qui partent qui reviennent sans que nous soyons informés c'est une démarche de foi et il est bon que le principal responsable de la communauté la paroisse et autres soit aussi informé cette année nous l'avons institué pour la première fois est-ce qu'il y a d'autres innovations ou des particularités pour cette année les particularités que je vois sont d'abord liées à la composition même du groupe qui part vous avez 19 couples par exemple c'est un record 19 couples qui partent pour le pèlerinage de la communion ça s'explique ça va de soi c'est d'une évidence parce qu'ils ont compris ce qu'ils vont faire de plus en plus c'est une tendance qui est observée et moi plusieurs fois on m'interpelle en me disant j'ai d'abord le billet moi à titre individuel mais je suis en train de chercher un billet pour madame de manière à faire la démarche ensemble donc il y a cela il y a la jeunesse nous avons des maîtres de coeur essentiellement sains qui permettent d'espérer que nous aurons des écharisties vivantes et les nouveautés au niveau de l'hébergement nous avons déjà fait le voyage de repérage et je peux dire que les conditions d'accueil et de restauration d'hébergement et autres sont véritablement satisfaisantes nous avons pu faire le voyage pour éprouver éventuellement le dispositif d'accueil et de tout ça je pense que nous allons vers un pèlerinage s'il est vécu dans cet esprit d'église un pèlerinage qui va marquer toute leur vie ça je suis convaincu et nous travaillons avec l'agence partenaire une agence israélienne pour que tout cela soit au meilleur de leurs espérances je pense qu'ils vivront à notre compagnie Saint-Pec je le dis très humblement un pèlerinage qu'ils garderont dans leur mémoire pour toute leur vie Amen et chaque année vous êtes accompagnés par un évêque nous sommes accompagnés par un évêque parce qu'effectivement le Saint-Pec émane de la volonté de nos évêques c'est véritablement ça traduit leur sagesse et leur sollicitude pastorale parce qu'ils ont voulu à travers cet itinéraire catéchétique instruire les fidèles sénégalais fidèles catholiques au moyen du pèlerinage catholique comment instruire parce qu'aujourd'hui le défi de notre église numéro un c'est la formation il faut qu'on chasse ce que nous sommes le patrimoine dont nous sommes dépositaires en étant catholiques même minoritaires ça ne signifie plus grand chose il faudrait que nous arrivions à témoigner parce que simplement nous savons ce que nous sommes quand vous êtes conscient de ce que vous êtes même si vous êtes deux même si vous êtes 0,5% vous allez témoigner ils vont aller à Bethléem nous sommes 2% là-bas là où le Christ est né il y a une grande majorité juive mais islamique nous sommes 2% comme chrétiens catholiques mais c'est le rayonnement de notre communauté parfois inversement proportionnel au nombre que nous faisons et donc c'est bon d'instruire les fidèles par tous les moyens y compris le pèlerinage pour que le chrétien sénégalais soit debout le chrétien catholique sénégalais répond aux aspirations et participe à la vie de son pays à la vie de son église de la manière la plus éclatante de la manière la plus authentique on a beaucoup de défis pour notre église mais pour notre pays où sont les chrétiens s'ils sont bien formés s'ils savent ce dont ils sont investis véritablement ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et cela ça va se ressentir dans notre vie politique économique, ecclésiale nous allons rayonner de cette lumière que le Christ a mis en nous justement monsieur Gédio qu'est-ce que ça fait d'effectuer ce parcours du jeu j'imagine que vous avez à l'expérience parlez-nous un peu de cette expérience partagée à votre témoignage je n'aime pas souvent parler de moi mais de toute façon j'ai un mandat de mon diocèse comme représentant du diocèse des Igiens au niveau du Saint-Pec depuis quelques années et j'ai donc eu la chance d'accompagner des pèlerins comme coordonnateur par exemple en 2016 ça m'a véritablement marqué parce que j'étais tout jeune et coordonnateur d'habitude c'était des personnes d'un certain âge et en 2016 quand ça m'a été confié je me disais mais seigneur qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec autant et je pense que les gens qui ont vécu ce pèlerinage avec moi m'ont traduit un peu leur satisfaction après mais en tout cas je pense que c'est important et je salue mes supérieurs hiérarchiques les ministères des finances où je travaille ou autres qui ont compris qui m'ont permis malgré les charges publiques je suis administrateur civil de pouvoir faire ce pèlerinage-là conduire le pèlerinage au liesseur de la chrétienté je le prends avec beaucoup de responsabilité mais surtout avec beaucoup d'humilité une manière de dire aux jeunes c'est possible de vous engager en église de donner le meilleur de vous-même parce qu'éventuellement je ne suis peut-être pas l'exemple parfait mais on essaye chacun en ce qui le concerne de participer à la vie de son église moi généralement quand j'arrive au mont d'abord véritablement quand je regarde j'ai dit véritablement j'aurais souhaité que tous les jeunes de mon âge puissent faire ce pèlerinage découvrir les merveilles qu'il y a à faire un pèlerinage et renforcer leur foi et ça ne s'arrête pas là simplement découvrir et revenir vivre comme si on est non je pense que quand nous revenons de pèlerinage et que nous témoignons d'une vie chrétienne qui a une certaine qualité qui inspire ce sera je pense on aura réussi cette démarche du pèlerinage réconcilier donc cette dimension là avec notre vécu quotidien donc je pense que c'est cela nous avons besoin de faire cette démarche là et vous donner l'occasion de remercier mon seigneur Paul Abel Mamba qui il y a quelques années m'a nommé mon seigneur Benjamin Ndiaye avec qui j'ai fait le pèlerinage les évêques de manière générale ma famille mes amis qui m'ont toujours accompagné y compris mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont permis parfois d'avoir des plages pour pouvoir m'occuper à côté de mon travail du pèlerinage catholique je dois dire aussi que je le fais en rapport avec beaucoup d'autres chrétiens nous sommes une petite une trentaine des membres de Saint-Pec qui bénévolement de manière engagée aussi organisons ce pèlerinage là et c'est des générations je salue tous ceux qui ont oeuvré à donner à faire les sions à faire en sorte que le Saint-Pec soit aujourd'hui l'interface privilégiée en tout cas pour l'organisation du pèlerinage entre notre église et les différents partenaires ça véritablement j'ai tenu à rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne de fouler la terre sainte de vivre cela la première fois que je suis sorti du tombeau vide j'avais les larmes je n'ai pas pu me retenir parce que je me suis même pincé pour voir si c'est réellement moi Emmanuel qui était là vous vous êtes rendu compte qu'il était vraiment vivant c'est ça il est bien vivant parce que vous avez le tombeau vide et la catéchèse elle coule de source et quand vous êtes rentré de ce voyage ça a boosté votre foi qu'est-ce que ça vous a fait particulièrement oui le premier défi c'est de dire c'est l'Emmanuel que vous aviez parce qu'il faut aussi éviter je ne dirais pas l'angélisme mais en tout cas de donner l'impression d'un saint qui est revenu non c'est un combat voilà peut-être le pèlerinage vous permet de savoir que maintenant je dois multiplier des efforts pour rester dans ce combat spirituel faire tout le temps des conversions des ruptures pour correspondre à ce que le Seigneur veut de moi mais jamais me présenter un exemple ou un saint ou non je pense que le pèlerinage te donne davantage de prendre conscience des exigences de ton baptême des exigences de ton baptême j'ai fait ce pèlerinage ça ne doit pas être vain et quand on dit que ceux qui reviennent doivent avoir un plus oui je le crois mais pas en termes de maintenant il est devenu saint il ne doit pas aller ceci ou cela il faut éviter ce piège ceux qui me connaissent savent que généralement quand je reviens j'ai dit c'est la même personne que vous avez qui combat toujours pour avoir une vie chrétienne de qualité et qui se bat toujours qui tombe et qui se relève comme tout le monde mais peut-être qu'il y a eu la chance alors chaque fois parfois je taquine je dis parce que peut-être que je suis un grand pêcheur que le Seigneur m'a donné l'occasion d'y aller et de retourner encore mais c'est une grâce je pense que tout honneur est à rendre à Dieu on n'a aucun mérite par rapport à cela j'ai vu des gens plus fortunés plus aguerris et tout ça et ne pas avoir la place pour partir c'est un appel et c'est le Seigneur qui nous convoie peut-être que demain d'autres seront là pour continuer l'aventure et il faut témoigner aux autres ce qu'on a vu oui ce qu'on a vu ce qu'on aura touché ce qu'on aura entendu tout cela c'est ça le texte Saint-Paul nous le dit tout ce que nous avons vu et c'est véritablement le défi numéro un vous l'avez touché du doigt c'est le témoignage quand vous allez venir et que votre vie transe avec ce qu'on espérait de vous il y a il faut ce défi du témoignage authentique pour que par votre geste par votre parole par votre conduite les gens se disent ben tiens oui il a fait ce pénuronnage il a fait une rencontre personnelle et communautaire avec les dieux de Jésus-Christ il est revenu joyeux et cette joie c'est terrible que votre émission porte cela je pense que c'est cela qui détermine le pèlerinage on doit y aller avec beaucoup de choix figurez-vous l'année dernière ils sont partis alors qu'on parlait de Covid donc il y avait un peu une sorte de peur au ventre est-ce que j'ai mais j'étais surpris de voir que c'est le meilleur pèlerinage que nous ayons organisé ils sont allés avec beaucoup de ferveur beaucoup de joie et ils l'ont vécu il n'y a pas de raison d'être triste quand nous allons en pèlerinage il n'y a aucune raison qu'ils puissent les justifier il faut avoir cette ferveur et de dire je vais à la rencontre d'un dieu qui m'aime ce n'est pas peur véritablement et je traverserai toutes les frontières en ayant la grâce de dieu avec moi qui m'accompagne véritablement voilà alors nous sommes au terme de cet entretien monsieur Didiou je vous laisse le soin de dire le mot de la fin le mot de la fin ce sera un mot de gratitude à votre endroit pour nous avoir permis d'expliquer c'est quoi le pèlerinage catholique et quelles sont ses implications naturellement au nom de Mgr Paul Abel Mamba qui est l'évêque président du Saint-Pec remercier l'Etat du Sénégal qui est à nos côtés depuis toujours du chef de l'Etat le ministre des Affaires madame la ministre des Affaires étrangères et tous les partenaires la ministre de la Santé le ministre de l'Intérieur tous les démembrements de l'Etat qui nous accompagnent dans le cadre de cette organisation nos évêques nous disent que le premier propos soit un propos de reconnaissance de gratitude à l'endroit de tout ce qui a rendu possible ce pèlerinage depuis des années l'aventure va continuer et je souhaite que les pèlerins qui vont partir cette année se mettent déjà dans cette ambiance-là l'ambiance spirituelle pour que nous puissions vivre un pèlerinage édifiant à tout point de vue dans le cadre de la communion ce signe évangélique et synodal que nous allons expérimenter cette année au travers de ce périple qui va nous conduire successivement à Jérusalem à Nazareth à Rome et à Lourdes pour qu'on revienne dans cette terre de Senghor ou de terre de Julien Jougat cette terre de beaucoup de chrétiens où beaucoup ont témoigné de leur foi dans le cadre civil comme dans l'église c'est ce que nous voulons offrir à nos pèlerins de pouvoir témoigner de manière authentique parce qu'ils auront fait le détour en terre sainte en Israël et autres Merci M. Emmanuel Jéjou merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous donne la grâce de conduire cette mission avec beaucoup de facilité Merci beaucoup je compte sur vos prières et je pense que le Seigneur sera avec nous Amen Amen donc vous également on compte sur vos prières qu'on soit en communion avec ceux qui vont effectuer cette démarche de foi je rappelle que M. Emmanuel Jéjou est le vice-président du Saint-Pec et il est le coordonnateur de l'édition 2023 du pèlerinage au liaison de la chrétienté Merci à vous d'avoir été avec nous merci à Mohamed Dor qui a assuré la partie technique je vous retrouve dimanche prochain avec toujours le même plaisir très bon repos dominical et très bonne semaine à vous au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci à vous